coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un genre de flash astro love du moment donc ce sera un tirage intemporel c'est quand vous tomberez sur la vidéo c'est là que ce sera le message pour vous à ce moment là donc j'ai déjà tiré les cartes une carte astro pour voir de quels signes on parle et une carte de l'oracle du langage amoureux de géraldine garand ce façon je vous remettrai le nom des oracles dans la description chers amis donc je vous mettrai la minuterie aussi pour vous accéder directement à votre signe oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe lunaire votre ascendant et votre descendant pour voir aussi comment peut-être votre autre vous voit et puis voilà vous me dire en commentaire ça vous parle ou pas du tout son moment si ça vous parle pas du tout c'est que c'était pas le moment de l'entendre voilà ce sera pas pour tout le monde c'est quelque chose de général si vous voulez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans la description et pour comprendre un petit peu plus vos signes si je propose des petits thèmes astral sur voilà les quatre les quatre signes que j'ai fait ainsi votre solaire lunaire ascendant et descendant je vous envoie un petit document à lire en pdf donc voilà n'hésitez pas à me demander des infos là dessus aussi allez vous c'est parti premier signe on commence avec les vierges alors les vieux le lieu de vie maison foyer intériorité haut comme ça vous ressemble chers amis je beaucoup de vierges je trouve aime vraiment ce coucouner déjà mais vraiment dans le sens casanier quoi on aime bien être chez nous quoi enfin vous aimez bien être chez vous ici je dis on parce que j'ai du vierge voilà dans les dans les énergies donc c'est pour ça mais vraiment voilà et pour certains n'hésitez pas à vous reconnecter aussi à votre intériorité vous vous en avez besoin vous voyez coucounez vous là ça va être bientôt voilà il va recommencer à faire frais à un moment donné ce sera peut-être le moment de de faire ou pour certains chérissez votre lieu de vie aussi soyez peut-être un petit peu plus dans la gratitude pour ce que vous avez déjà voilà et peut-être aussi un autre message peut-être un déménagement c'est possible pour vous créer un lieu de vie encore là que vous qui ferait encore plus alors des fois comme d'hab ça parle pas forcément sentimentale sentimentale là c'est nous avons les balance alors chers amis balance avoir des échanges communication dialogue et partage au c'est mime ça donc pour ceux qui sont déjà en couple j'ai l'impression que la communication qui voyait tourner un petit peu en rond là peut-être sujet des disputes tout ça ou des incompréhensions ça va se fluidifier les petits amis donc c'est bien ça vous allez partager plus de moments sympas et pour ceux qui sont célibataires peut-être avoir des échanges avec la personne qui vous avez dans le coeur mais avec qui vous n'êtes peut-être pas encore voilà c'est des deux énergies sont très très bonnes j'aime beaucoup ensuite les berceaux la solitude repli sur soi isolement équitude donc voilà c'est pas que du du mauvais la solitude ça a du bon on en a besoin ou de temps en temps sur des plus ou moins longue période ça dépend mais là voilà vous avez peut-être besoin d'un travail d'introspection et justement de d'isolement pour réussir à à faire ça donc l'appareil ça parle pas forcément sentimentale c'est plus avec vous vous retrouvez déjà pour retrouver cette quiétude que peut-être quelque part vous avez perdu peut-être un peu triste en ce moment il vous arrive peut-être des trucs pas pas fou fou ben voilà ça arrive et pour les surmonter là vous avez besoin d'être d'être avec vous même pour le moment et la bonne nouvelle c'est que ça ne va pas durer chers amis comme toujours et comme tout ensuite les capricornes le badinage fleur de séduction et superficialité pour certains vous êtes vous êtes en mode free pas de voilà pas d'engagement pour l'instant amusez vous voilà en tout protégez vous faites gaffe quand même les gars ou peut-être même de l'amour platonique injuste voilà du badinage sans forcément rien derrière mais là on vous dit voilà de prendre du bon temps de prendre soin de vous de rester dans la séduction si vous l'êtes déjà c'est très très bien après si vous êtes en couple ne faites pas ça non plus vous voyez c'est vraiment la plus pour les personnes qui sont célibataires après rien n'empêche de badinage d'avoir des rendez vous remettre un petit peu de piment dans votre vie et aussi chers amis qui êtes en couple vous voyez comme comme au début quoi alors ensuite les scorpions j'ai retourné l'autre carte trop vite les scorpions le commencement début naissance et renouveau alors pour ceux qui sont célibataires peut-être une rencontre où vous avez déjà rencontré la personne et c'est le commencement de quelque chose de sympa et pour ceux qui sont déjà en couple peut y avoir un moment de renouveau justement dans votre couple plus léger plus fleuri comme sur comme sur la carte quoi plus jovial plus voilà ça pousse tranquille ça fleurit ça devient beau c'est magnifique alors après on a les taureaux la carte de l'union mariage couple et relations officielles alors là les petits gars alors pour les personnes célibataires ça peut parler de l'union de vous avec vous même aussi ça peut être comme comme les versos peut-être un moment de repli sur vous aussi et d'acceptation de qui vous êtes pour vous aimer pleinement peut-être un travail de remplir sa jauge d'amour aussi quelque part c'est possible et pour ceux qui sont en couple ben les gars a priori il ya de l'officialisation dans l'air donc ça c'est bien que ce soit par un mariage ou juste voilà se dire qu'on est en couple qu'on est ensemble qu'on partage une vie commune un avenir des projets tout ça ça fait partie de l'engagement et c'est très très beau j'aime bien c'est tout plein de bonnes énergies tout ça ensuite les poissons ou relation karmique alors vous le top du top âme soeur flamme jumelle partenaire de vie peut-être l'avez vous déjà rencontré peut-être pas encore en tout cas vous êtes sur le chemin et je vous le souhaite parce que c'est c'est sympa alors âme soeur et flamme jumelle c'est pas forcément les mêmes liens d'âme mais voilà les relations karmiques sont de toute façon je vais pas dire de toute façon c'est pas c'est pas comme ça qu'il faut que le tourne mais c'est ça peut être plus compliqué qu'une relation lambda c'est des sentiments plus intenses tout tout est plus intense dans le négatif comme dans le positif donc voilà pareil âme soeur c'est plus léger aussi âme soeur ça peut être aussi pas forcément des relations amoureuse ça peut être des relations d'amitié des collègues même que vous rencontrez mais qui vous entendez super bien vos proches voilà tout ça vraiment quelques quelqu'un qui vous suit vous sentez que son âme vous suit depuis longtemps quoi les gémeaux recevoir des nouvelles messages contacts et échanges et et vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment et vous allez avoir des nouvelles ce que vous vouliez eh ben on va vous coûte vous contacter ça c'est bien ça et si peut-être que c'est vous l'autre n'hésitez pas à contacter la personne si voilà si elle vous intéresse quoi vraiment et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne ça va venir les béliers le cadeau surprise et inattendu vœux exaucés et événements heureux alors là les petits gars pour ceux qui sont en couple voilà vous allez recevoir un cadeau tout bêtement où cette relation est pour vous un cadeau vous pouvez le voir aussi comme ça et vous rendre compte de tout ce que vous avez de bon dans cette relation vraiment et pour ceux qui sont célibataires voilà vous l'aviez demandé ça va vous arriver comme une brique sur le coin de la tronche mais ça va être très très beau vraiment vous allez avoir des étoiles plein les yeux j'adore j'ai hâte pour vous alors ensuite les sagittaires l'ouverture possibilité opportunité et déclic et alors pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas encore il ya plein de messages donc qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un vous allez avoir une ouverture une possibilité un peu comme les béliers que j'ai fait avant là genre cadeau surprise d'un coup il ya une fenêtre qui s'ouvre vous voyez quelqu'un c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà mais vous avez l'impression de la voir pour la première fois et genre mais pourquoi pas ça va être vraiment comme une comme une opportunité quoi une possibilité que vous aviez pas forcément capté pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne qui savent de qui je parle vous allez peut-être avoir un déclic par rapport à cette personne genre voilà avec les étoiles dans les yeux et tout ça genre en fait c'est la bonne et pour ceux qui sont déjà en couple peut-être une possibilité de renouveau en fait et voilà là aussi de vous rendre compte comme avec les béliers de de ce que vous avez déjà et qu'en fait ben c'est déjà les étoiles quoi voilà peut-être pour les personnes qui avaient des problèmes d'engagement ça peut vous parler ensuite les lions les vacances voilà les lions tranquille ça parle même pas sentimentale par contre plaisir ça peut détente insouciance tranquille pour ceux qui sont en couple vraiment là ça se passe comme si vous étiez en quand se va tranquille tout roule ça se passe super bien c'est frais voilà détente quoi plaisir ou c'est la boulette et pour ceux qui sont célibataires vous êtes en vacances avec vous même ça vous pose aucun problème vous êtes peut-être en vacances complètement là parce que je sais qu'il ya encore des personnes qui prennent des vacances alors là quand je dis ça on est au mois de septembre 2023 vous pouvez regarder ça peut-être dans deux ans pas une même période mais voilà pour ceux là et qui ça parle tranquille en tout cas franchement c'est c'est beau et en dernier bien sûr c'est pas étonnant c'est mon signe solaire les cancers qu'est ce que ça nous dit les relations charnelles sexualité désirs charnels et fantasmes bon ben le message est clair nous voilà tranquille faut profiter aussi donc ça peut-être plus pour ceux qui sont célibataires mais pour ceux qui sont en couple peut-être aussi rajouter un petit peu de piment revoir un petit peu au niveau sexualité où vous en êtes tout ça je sais pas avoir de nouvelles idées justement parler de vos fantasmes ça peut être un bon renouveau ici pour ceux qui sont en couple et puis pour ceux qui sont célibataires ben voilà n'hésitez pas quoi voilà sans toujours en vous protégeant bien sûr ça y a voilà il n'y a pas à tergiverser mais voilà c'est plutôt une période où on profite quoi donc après comme d'hab ça ne peut pas parler personne à personne ça ne peut pas parler à tout le monde excellent et ça peut ne parler à personne aussi c'est possible ça peut être un message voilà pour quelqu'un qui ne regarde pas cette vidéo tout de suite qui la regardera peut-être jamais mais le message est passé les énergies sont là en tout cas donc voilà chers amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt